Bonjour les petits loups, on va faire un tagine viande pruneau. Déjà on va commencer par prendre du beurre, on prend une bonne cuillère à soupe, vous pouvez en rajouter, voilà, bien grosse. Ensuite, je vais mettre, toujours mariner la viande, c'est encore meilleur. Donc je vais mettre une cuillère à café de sel, de même pour le poivre, ensuite du curcumin, un final, finalement de safran, vous savez safran comme ça, voilà, ensuite un filet d'huile d'olive, ça veut dire une bonne cuillère à soupe, on va dire, voilà, d'huile d'olive. Voilà, j'ai mis des gants pour faire ça à la main, je ne voulais pas avoir du safran, trop de safran dans mes mains parce qu'après pour enlever le jaune, je ne vous raconte pas. voilà, on écrase bien, on mélange bien pour en faire compte, il faut que ça devienne une crème. Après tout dépend de la quantité de viande que vous avez, si vous avez plus de viande que moi, vous en mettez plus, bien sûr, tout dépend de la viande. Voilà, ensuite moi, j'ai pris du jarret de bœuf, d'habitude je prends de l'agneau, mais là on n'avait pas, je vais tout mettre d'un coup là, après je vais tout mélanger. Voilà, on va bien imprégner, l'idéal c'est de laisser toute une nuit, mais moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas laissé une nuit, je vais laisser imprégner, je vais attendre comme ça quelques minutes, on va dire. Voilà ma viande, on va la laisser comme ça, voilà, voilà, après cette recette, c'est soit vous la faites au tagine ou à la cocotte, moi je vais faire la cocotte, ça va plus vite, je vais prendre un filet d'huile d'olive ou végétale, c'est comme vous voulez. Voilà, ensuite je vais mettre ma viande, toujours à feu doux, par contre, si vous voulez une bonne cuisson et vous voulez que votre viande soit tendre, il faut que ça soit à feu doux, pas à feu fort. Voilà, On va laisser comme ça, toujours à feu doux, cuire tranquillement, on va dire, ça va 15 minutes à peu près, voilà. Bon, en attendant que ça cuit tranquillement, moi je reviens à ma sauce, ce qu'il en reste bien sûr, je vais mettre de l'eau, je vais en faire un mélange, voilà, et là je mélange ce qu'il reste, après bien sûr vous allez goûter s'il manque de sel ou pas, toujours goûter, parce qu'on ne vous fait pas tout montrer en caméra non plus, mais goûter, voilà, ma sauce, vous voyez ça devient une sauce après, voilà, j'ai bien tout pris, après il y a chacun sa façon de faire le tagine, il y a plusieurs façons, moi aussi un jour je le fais comme ça, un jour je ne le fais pas comme ça, tout dépend, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, voilà, là je vais retourner, vous retournez votre viande, comme ça toujours à feu doux pendant on va dire 15 minutes, voilà, en attendant je vais prendre un oignon, que je vais couper comme ça grossièrement, je vais rajouter une gousse d'ail que je vais couper en petits morceaux, voilà, vraiment un petit morceau comme ça, voilà, j'ai mis ma gousse d'ail, ensuite je mets un bâton de cannelle, voilà, ensuite je mets mon mélange, voilà, comme ça, après s'il faut rajouter un peu d'eau, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau, comme là je vais rajouter encore un petit peu d'eau, voilà, je vais rajouter un peu d'eau, je vais rajouter un peu de sel aussi, voilà, donc là, je vais fermer et laisser cuire tranquillement, et toujours à feu doux, mettez votre cocotte à feu doux et laissez la cuire tranquillement, voilà, pour les pruneaux, soit vous les faites cuire à l'arrêteur, soit vous mettez de l'eau bouillante, et après vous faites cuire vos pruneaux comme ça 10 minutes dans l'eau bouillante, voilà, je vais goûter mes pruneaux, donc je vais mettre une bonne cuillère à café de sucre, après il y a des gens qui vont mettre du miel à la place du sucre, vous savez, il y a plusieurs façons comme je vous l'ai dit, je vais mettre un filet d'huile, vous pouvez mettre du beurre à la place, je vais mettre de la cannelle, cuillère à café de cannelle, ensuite je vais mettre un bâton de cannelle, ensuite je vais mettre un verre d'eau, voilà, je vais rajouter un petit peu, et ensuite je vais le sécher comme ça, doucement, en plus de 20 minutes, pour les amandes, soit vous les faites griller au four, soit vous les faites griller dans une petite poêle, c'est pareil, moi je vais le mettre au four, comme mon four il est déjà à température, voilà, je mets pas beaucoup d'amandes, comme ça, et là je vais les faire griller, voilà, pour les abricots, quand vous voyez qu'il y a plus d'eau, voilà, comme ça, faut pas laisser carrémaliser, là vous commencez à enlever votre preneau, voilà, l'eau a été absorbée, et là je commence à enlever mes preneaux, et je les mets dans une assiette, en attendant que ma viande cuise, comme la viande aille très longue à cuire, voilà, voilà, mes preneaux, voilà, les amandes ont grillé, ça a été rapide, faut pas trop les griller non plus, juste légèrement, comme ça, voilà, voilà, les petits loups, voilà, moi je l'ai mis en cocotte, vraiment, tout doucement, donc, vous voyez, moi j'ai juste à l'ouvrir comme ça, c'est pour ça que ça a été long, ma cuisson, en fin de compte, j'en ai eu pour deux heures, vous avez imaginé, deux heures, c'est comme si j'avais fait cuire dans une casserole, en fin de compte, parce que j'ai pas mis trop fort, donc voilà, je vérifie ma viande, vous voyez, la sauce a bien réduite, il faut pas beaucoup de sauce, pour un tagine, vous affolez pas, il y a assez de sauce là, ma viande, je vérifie la viande quand même, impeccable, là c'est la première fois que je cuisine avec du bœuf, je vous conseille de prendre du veau, si vous voulez avoir une cuisson plus rapide, donc voilà, là je dépose ma viande, et oui, ça m'a fait vraiment deux heures, donc si j'ai pressé, faut pas être pressé en fin de compte, la viande a bien cuire, regardez, je sais pas si vous voyez la viande, elle a bien cuire, vous voyez, voilà, ensuite, voilà, moi je vais mettre la sauce à la fin, vous pouvez la mettre au début, moi je vais mettre, mes préneaux, après vous disposer comme vous voulez, voilà, je mets des préneaux comme ça, voilà, ensuite, je vais mettre mes amandes, les amandes, voilà, 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 moi j'ai mis ma sauce, la sauce, la sauce qui m'a restée dans un bol, avec les oignons, et là, je vais mettre de la sauce, après, soit vous aimez la sauce ou pas, faut pas trop saucer non plus, moi j'aime bien la sauce, moi j'aime bien la sauce, moi je vais tout mettre, après, c'est à vous de voir la quantité, moi, je mets tout, voilà, moi j'ai tout mis ce que j'avais, donc voilà ce que ça donne, les petits loups, un petit agine, super, on va pas dire rapide, parce que c'est faux, c'est pour ça, je vous prenais du veau, vous mangez ça avec du bon pain, et si ça vous suffit pas, vous l'accompagnez avec une bonne salade, votre garni, voilà, et là, ça vous fera un bon repas, les petits loups, donc les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez, bye bye les petits loups, bon appétit !